Bienvenue Amis Bélier pour votre tirage du mois de mai 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de mai est celle de l'éloignement. Cette carte montre une personne s'éloignant d'une situation présente. Elle ferme le portail derrière elle et s'éloigne vers un futur brumeux et inconnu. Mais guidé, c'est divinement guidé. Cette carte à l'endroit révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision similaire. Peut-être en avez-vous terminé avec quelque chose. Ce peut être un objectif de carrière, une relation ou une expérience long terme de toutes sortes. La familiarité de la situation peut être séduisante, le confort, le connu. Mais vous êtes maintenant prêt à regarder vos options sur une route ouverte devant vous. En réalité, il s'agit avant tout d'un nouveau départ qui est à la portée pour vous. Cette carte indique aussi que c'est le moment d'abandonner de vieilles habitudes, des schémas émotionnels ou de fausses croyances. Qu'importe à quel point un schéma négatif peut être ancré en profondeur en vous, vous avez désormais le pouvoir de vous en libérer pour avancer vers une façon plus libre et équilibrée de penser et d'être en relation avec vous-même et les autres. Que ce soit dans l'intérieur ou extérieur, cette carte vous dit que vous avez le désir et les ressources pour vous éloigner de l'ancien pour aller de l'avant désormais. La première carte que vous avez pour le passé est le chariot. Ici, je ressens que cette période de confinement vous a finalement amené au retour sur soi. Non pas que vous soyez coupé du monde et de ses réalités, mais simplement que vous avez pour certains réalisé l'importance de l'introspection. Vous avez peut-être sondé vos désirs véritables ou vous avez peut-être enfin eu le courage de vous confronter à vos blessures du passé. Des blessures latentes, celles d'un premier amour ou d'un premier mariage qui vous empêchait sous certains aspects d'avancer. Peut-être que pour la première fois, vous avez osé vous demander quelle était votre part de responsabilité dans cet échec amoureux et en reconnaissant enfin certaines de vos erreurs, vous vous êtes libérés du sentiment d'être victime et de ressentiment aussi envers cette personne. Vous avez libéré la colère en cherchant à comprendre quelles étaient vos responsabilités plutôt qu'à continuer de nourrir ou à ruminer ce sentiment profond d'injustice qui vous bouffait de l'intérieur depuis tant d'années. Cette introspection, en tout cas, elle était plutôt inattendue. En fait, ce n'était pas quelque chose d'anticipé, c'était peut-être même circonstanciel. Mais elle vous a amené à une connaissance intime de vos besoins, à la reconnaissance de vos blocages et des solutions pour les dissiper. Vous saviez que vous deviez le faire depuis longtemps, mais quelque chose en vous a été effrayé à cette idée. Et je crois que c'est de réaliser que vous avez fait également des erreurs dans cette relation. C'est ça qui vous effrayait véritablement parce que, quelque part, il est plus confortable de se penser victime parce qu'en se réalisant responsable, cela signifie que nous aurions pu vivre les choses autrement, faire les choses autrement, agir autrement, aimer autrement. Et ça, c'est douloureux, particulièrement douloureux. Lorsque nous sommes victimes, par principe, nous n'avons pas le choix, nous subissons. Mais lorsque nous sommes responsables, nous choisissons. Et si j'avais fait d'autres choix, et si j'avais agi différemment, je serais peut-être encore avec cette personne. Et là, vous réalisez que toute cette colère n'est que de l'amour que vous pleurez. En prenant vos responsabilités, vous pardonnez à l'autre parce que vous le comprenez enfin ici. Cette conscientisation vous permet enfin d'évoluer en accord avec vous-même, à court terme comme sur le long terme. Beaucoup de choses, en tout cas, en vous, ont été remises en question. Et vous pouvez dorénavant aller de l'avant, avancer plus librement, et en étant bien plus confiant. La deuxième carte que vous avez pour le passé est la sette de bâton ici. Pour certains, ce peut être lié à une situation professionnelle, dans un environnement de travail profondément concurrentiel, comme si vous deviez en permanence vous battre, lutter, sueur, sang et larmes, pour atteindre vos objectifs, parce qu'on vous demande, on exige de vous énormément. Mais aussi que vous devez ne pas prendre le risque de vous faire éclipser par vos collègues, par votre hiérarchie, ne pas s'asseoir sur vos lauriers, faire preuve d'audace, de détermination sans faille. Ou peut-être que cette période est particulièrement difficile, particulièrement intense, et elle exige énormément de vous, de votre énergie, de cette force et de cet engagement professionnel qui vous caractérise. Pour certains, je ressens que cette période vous a fait prendre conscience que vous perdiez votre temps dans une situation de travail, ou que ce que vous faisiez n'était pas ou plus aligné avec vous désormais, et c'est comme un coup de pied aux fesses de l'univers qui vous dit d'aller chercher ce que vous voulez vraiment. La troisième carte que vous avez pour le passé est la 10 de bâton. Vous avez véritablement travaillé sur vous, sur vous-même, sur vos projets, sur votre travail, sur vos objectifs, votre maison peut-être, car je vois beaucoup de travaux ici, et vous avez peut-être l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Pourtant, bien qu'ici votre vision soit limitée par la présence, bien sûr, des bâtons devant vos yeux. On vous dit que vous êtes presque, que vous êtes sur le bon chemin, que votre objectif, il est ici. Vous voyez, il vous reste juste les quelques mètres à parcourir. Peut-être les plus difficiles, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de bien plus solide, et de bien plus abondant pour vous. La première carte que vous avez pour le présent est l'amoureux. Parce que nous avons ici le chariot et le roi d'épée, je ne pense pas qu'il s'agisse davantage d'un choix, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une nouvelle rencontre, véritablement ici, mais plutôt justement d'un choix ou d'une décision que vous avez, ou que vous allez prendre concernant votre vie amoureuse et quelque chose de véritablement tranchant ici avec ce roi d'épée. Binaire, c'est-à-dire, c'est oui ou non, mais vous ne ferez pas dans la demi-mesure ou l'hésitation. Vous avez véritablement envie d'avancer maintenant. C'est très très présent chez vous durant ce mois de mai. Ce besoin d'aller de l'avant, de mouvement, de trancher. Et voilà, c'est pour ça que je ne pense pas que vous hésitiez ici entre deux personnes, par exemple. Mais plutôt entre deux situations, en fait. Par exemple, être en couple ou célibataire. Rester ou partir. Vous vous engagez ou pas dans une relation existante. Contacter cette personne ou pas. Reconquérir ou pas une personne du passé. C'est plutôt ce genre de choix, de dualité que je vois ici. La deuxième carte que vous avez pour le présent est celle de la 6 de bâton. On nous parle ici, et c'est renforcé par la présence de la 9 de coupe en dessous, de superbes perspectives sentimentales, particulièrement en face de célibat. C'est comme un nouveau vent soufflant sur la plaine, une énergie retrouvée en vous ou avec l'autre. Ce qui peut effectivement nous parler d'une réconciliation ou d'une clarification dans une relation. Vous avez fait ce travail en vous, sur vous, et ça vous permet de laisser pour de bon derrière vous des blocages. Vous êtes désormais en paix avec vous-même et avec le passé ici. Et du coup, vous revenez à un état de tendresse essentielle à votre bien-être. Soit vous n'hésitez plus à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Soit parce que vous vous êtes libéré de ces blocages du passé. Vous avez retrouvé avec votre partenaire actuel la paix, la tendresse et l'envie en fait d'avancer à deux. Votre relation peut enfin évoluer. La troisième carte que vous avez pour le présent est la neuf de coupe. Le message, il est vraiment très clair pour moi ici. Vous réalisez que rien ne sert de douter, que ce soit de vous-même, de l'autre, de l'avenir, c'est-à-dire de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous réalisez que l'équilibre au sein d'un couple est parfois fragile. Et quel rôle vous pouvez jouer dans vos relations ? Votre comportement, votre attitude, votre énergie et que le couple en fait se nourrit autant des petites choses du quotidien que des projections d'avenir. Alors désormais, plutôt que d'être dans la réaction, de tout remettre en question et de prendre des décisions hâtives et tranchantes, vous comprenez qu'il vaudrait peut-être mieux réfléchir à deux aux éléments qui pourraient être améliorés. Pour certains, vous libérer de ces colères du passé ont pu vraiment vous faire prendre conscience que la communication non-violente constitue dans un couple un allié précieux et votre partenaire se sent bien mieux à vos côtés. Pour certains aussi, je vois que ce travail intérieur vous a permis enfin de vous sentir émotionnellement plus épanoui, plus complet dans votre célibat. Vous n'êtes plus du tout en fait dans cette énergie de manque et de vide intérieur. Et cela va vraiment transformer de façon significative vos relations avec les autres, mais avant tout votre relation avec vous-même. Vous sortez peut-être de ce schéma de codépendance affective. Vous laissez ce schéma émotionnel derrière vous, ce qui fait que vous transitez vers plus d'indépendance émotionnelle et in fine, vers plus de liberté intérieure et ça se voit à l'extérieur, vous souriez. La première carte que vous avez pour le futur, c'est donc le roi des paix. Je ressens ici que vous avez du mal à rester optimiste quant à l'avenir. Je ne parle pas bien sûr d'avenir sentimental, je parle d'avenir professionnel, d'avenir économique, d'avenir social, d'avenir contextuel si vous souhaitez. Peut-être êtes-vous trop focalisé sur les aspects négatifs des choses, des événements, de l'actualité. Et c'est une énergie d'impuissance qui s'exprime ici. Pourtant, on vous dit de rester optimiste. On vous envoie un message d'espoir comme un encouragement à changer de perspective pour voir le monde, les choses, les gens, les situations sous un angle nouveau. La vie d'un homme ou d'une femme est nécessairement semée d'embûches. Aussi frustrante puisse-t-elle être parfois, les difficultés que nous rencontrons dépendent également bien sûr de notre état d'esprit. Voir le positif là où d'autres préfèrent se concentrer sur le négatif, voici l'attitude qu'il convient parfois d'adopter. Ou comme dirait le capitaine Jack Sparrow, le problème n'est pas le problème, le problème est votre attitude face au problème. Et effectivement, nous avons toujours le choix à chaque instant de choisir entre se focaliser sur les problèmes négatifs et donc taper dans une énergie d'impuissance et de peur, ou se focaliser sur la recherche de solutions et taper dans une énergie de puissance et de confiance. Et de ce choix, bien évidemment, découleront des résultats totalement différents. La deuxième carte que vous avez pour le futur est l'impératrice. On vous demande ici de vraiment faire preuve de créativité et de confiance en vous pour surmonter les obstacles éventuels qui pourraient se dresser devant vous. On vous dit que le fait d'être dans la confiance inspire également la confiance. On vous invite véritablement ici à favoriser la communication et l'action positive en tapant dans l'énergie positive. Ça vous permettra de concrétiser vos projets, d'œuvrer davantage pour atteindre vos idéaux. Pour certains, ça peut nous parler aussi d'une volonté de changement. Par exemple, une nouvelle orientation professionnelle parce que vous ne supportez plus les tensions et les luttes épuisantes dans votre situation actuelle. peut-être aussi que vous êtes trop durs et exigeants envers vous-mêmes et ça crée des conflits intérieurs anxiogènes et inutiles finalement. On vous dit en tout cas ici de revenir à la compassion, à la patience et à la bienveillance envers vous-mêmes. La troisième carte que vous avez pour le futur est la 5 de bâton. On vous confirme ici, c'est incroyable ces cartes, que de belles perspectives sentimentales s'annoncent pour vous parce que justement, vous avez enfin accepté de prendre soin de ces blessures émotionnelles qui étaient évitées depuis si longtemps par votre conscience. Vous avez fait un travail d'introspection, de compréhension et de pardon d'abord envers l'autre mais surtout envers vous-même au fond. Cette colère cachait véritablement votre part de responsabilité dans cet échec amoureux bien que je préfère parler d'expérience humaine et d'apprentissage de la vie des autres et de soi-même. Vous vous êtes enfin libérés du passé. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. à très bientôt et moi je vous dis pour de nouveaux tirages. – Sous-titrage FR 2021